dans ce pays, parce que je n'en vois pas la pertinence. Aujourd'hui, moi je prône carrément la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Je prône la suppression du Conseil économique, social et environnemental. Je prône la suppression du Haut Conseil national du dialogue social. Je prône la suppression du Haut Conseil du dialogue des territoires. Je suis capable de mettre en place une telle institution qui permet à nos corps de métier, parce que la vocation d'un Conseil économique, c'est ça, ce sont des corps de métier, des représentants, les centrales sociales et tout, nous avons le rôle d'impulsion pour conseiller aussi l'État sans qu'il y ait un pouvoir délibérant. Je prône aussi l'appel à candidature pour cet impost stratégique. Surtout ce qui concerne nos actifs stratégiques. Nos actifs stratégiques étant par exemple le port de Dakar, la DGID, une certaine direction de l'État. Voir tout le nec, il doit y avoir une incompatibilité claire entre celui qui occupe la fonction et l'activité politique. Et il faut soumettre à candidature ces postes-là. Moi, je prône l'égalité stricte dans le gouvernement entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Moi, je prône la suppression de toutes ces agences qui gravitent autour de la promotion de la jeunesse au profit d'une seule agence qui servira de conseil, d'orientation, d'accord ? De financement, de suivi et d'évaluation, une seule. Pour que le jeune du Sénégal, où qu'il soit, sache que quelqu'un n'est qu'il n'est qu'un interlocuteur. Je prône... Jean-Roubi, c'est unique, quoi. Oui. Je prône la sortie du président de la République, du ministre de la Justice, du fonctionnement de la magistrature. Mais à côté, je prône introduction aux auxiliaires ou partenaires de la justice qui conseille Bigny mettre en place. Et aussi, nous diluons avec des acteurs de la société civile. Pour la gouvernance judiciaire, il ne faut pas que ce soit une République des juges. Il faut que nous nez qu'une administration de la justice qui corresponde aux ambitions de mon pays. Je prône aussi une autonomie du fonctionnement de mon modèle judiciaire. Le renforcement de moyens, parce que la digitalisation me permet de régler beaucoup de problèmes, surtout sur ces questions de détention préventive. D'accord ? Et ça me permet de purger énormément de Sénégalais. On peut avoir hâte de faire ce jugement, alors que les juges sont submergés. Je prône une revalorisation de la fonction du magistrat. Et le conseil qu'on mettra en place permettra qu'ils aient une carrière libre. Parce que, ce sont les meilleurs qui vont performer. Mais l'autonomie me permet d'avoir tout ce qu'il faut comme socle d'équipement et de modernisation pour que la justice soit rendue. Merci Président. Je ne veux pas continuer mais je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Je ne veux pas dire que c'était la dernière question. Je ne veux pas dire que c'était la dernière question. Maintenant, je ne veux pas dire que c'était la dernière question. Voilà, voilà. Je sais que je ne veux pas dire que c'était la dernière question, mais je ne veux pas dire que c'était la dernière question. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Non, non, parce que c'est la dernière sortie télé que je vais faire avant de finir ma campagne. J'ai besoin aussi d'adresser un message aux Sénégalais. Je ne veux pas dire ça après ça. Oui, quand même.